Bonjour, bienvenue à votre séance de trade house francophone. On fait des analyses de graphes ensemble, en groupe. On enregistre les vidéos pour la plupart et on partage avec vous notre manière d'analyser le marché en utilisant une technique très simple qui est la géométrie. Pour cette semaine, nous allons analyser l'USDCAD, le dollar américain et le dollar canadien. Pour pouvoir analyser l'USDCAD, on a combien de participants? Ouh là, on n'a que deux pour l'instant. Ok, donc on part sur l'USDCAD. Quelle est la devise que nous voulons analyser cette semaine? Pour analyser, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option d'aller sur Daily ou rester sur H4. De toutes les manières, tout ce qui se passe sur Daily finit par se représenter sur H4 aussi. Ok? Donc c'est un peu ça. On avait un rectangle sur USDCAD. Voilà, l'analyser et on arrivait au pipi. Point pivot. Et là, il y avait l'option, soit le prix allait, continuer vers le haut jusqu'à la résistance ou retour vers le support. À l'intérieur du grand triangle, on a aussi deux petits rectangles. Et pour qu'on considère les deux petits rectangles, une partie du résistance arrive au pipi. Point pivot. Point pivot. Point pivot, retour à la résistance. Et normalement, de la résistance là, on est supposé venir maintenant vers le support. Et là, c'est H4, Daily. On va aller sur H4. On voit un peu mieux les choses. On a dit aussi qu'on voyait un smurfing smurf se former. Est-ce que ça tient toujours? Il faut au moins 8, 1, 2 et 3, quelque part à ce niveau-là. Je peux enlever tout ça. Donc, c'était un petit récap de la semaine passée. Avant qu'on ne continue, pour analyser cette devise, à l'intérieur, on a quoi? On a le dollar américain, le dollar canadien. Donc, on ne peut pas juste analyser UST card sans voir la position des autres du dollar américain, dollar canadien, ainsi de suite. Ça, c'est notre analyse de la semaine passée. Et on a vu avec cette analyse que cette ligne-là est respectée. Parce qu'il y a eu une première touche, deuxième, troisième, encore une quatrième. Le prix n'arrive pas à... Pour l'instant, le prix ne dépasse pas vraiment cette zone. OK. Et qu'est-ce que c'est passé? On a fait une analyse où on a dit qu'on avait une sorte de smurfing smurf. Pas bien. Pas... Le smurfing smurf le plus beau, parce qu'il y avait quand même quelque chose. Et qu'on allait arriver au Tipeee ici. Au lieu de ça, le prix est arrivé jusqu'au niveau important de 99 avant de descendre. OK. Bonjour, Francine. Donc, voilà. On va enlever ça. Et voici où on en est. OK. La structure n'est pas jolie-jolie, but c'est clair qu'on est dans une tendance haussière, parce que les bottons ne font qu'aller de hauteur en hauteur. OK? Bon. À ce niveau-là, où est-ce qu'on prédicte aller? J'aimerais, comme d'habitude, réduire un peu. Personnellement, j'aimerais bien voir un dollar faible. Ça, c'est mon avis personnel. Ça ne veut pas dire que le marché va respecter ce que je veux. OK? OK. OK. aussi, ce que je vois, pour l'instant, de la même manière qu'on a cette ligne, il y a une autre ligne un peu plus haut. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Ma ligne, là, je l'aime bien. Je ne veux pas en aimer. Mais voici ce que j'aimerais voir. Je ne vois pas de zone où je peux faire un smurfing smurf ou un rectangle. Donc, on va aller sur structure purement. Structure. OK. On a le premier tâche ici. Le prix arrive à ce niveau. Et qu'est-ce que ça fait? C'est descendu. Encore un deuxième essai. Donc, je m'attends à un troisième essai. Et j'espère qu'on va aller un peu plus bas. Voilà. Pourquoi je dis qu'on va aller un peu plus bas? Tout simplement parce que les bougies ne sont pas si grandes que ça. C'est des petites bougies. Donc, on voit que le prix en train de perdre de la puissance. Même là, ça fait un double top. Voilà. Donc, il y a une possibilité aussi que le prix puisse descendre à ce niveau. Déjà à ce niveau. Mais on ne sait pas si ça va s'arrêter ici. Ou aller plus bas. Ou simplement aller plus haut. Donc, on garde notre analyse, notre projection. Si vous voyez quelque chose d'autre, n'hésitez pas à écrire. Et nous allons discuter. Ok. Donc, je suppose qu'on a du même avis. Je vais simplement souligner. Ce double top que je viens de voir. Et ça aussi, c'est une zone assez importante. Je vais juste ajouter ceci. Au cas où le prix dépasse cette résistance que nous avons soulignée. On s'attend à ce qu'il arrive ici. Ok. Et qu'est-ce que se passe? Qu'on redescend. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu sur Daily, c'est une zone assez importante. Donc, voici notre premier plan. Ok. Ça, c'est notre premier plan. Premier plan ici. On descend à la limite jusqu'à là. Ok. plan B. Donc, vous avez les deux options. Soit cette résistance sera respectée. Il y a une autre résistance ici. Ou soit celle-ci sera respectée. Maintenant, ça dépend de vous. On garde cette ligne. Oui ou non? Parce qu'on a l'autre ligne là qui signifie le support. On garde celle-ci. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Vous voyez quelque chose? Quelque chose d'autre? On est d'accord? Donnez-moi votre point de vue avant qu'on ne continue. Merci. 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 Dixie, de cette manière, peut-être que vous aurez fait quelque chose d'autre. Mais c'est mal, si vous aimez l'analyse que j'ai faite. C'est bon. Ça commence à m'inquiéter. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez répondre par le chiffre 1. 1, 1. Si vous m'entendez. Ok. Ok, c'est bon. Donc, je suppose que vous n'avez pas d'avis sur Dixie. C'est un peu confus. Donc, on va aller avec l'analyse que j'ai faite. Ok. Vu que c'est USDCAD, on a analysé Dixie. Et on voit qu'il y a plus de possibilités d'avoir un dollar faible. Donc, on va aller sur, vu qu'on analyse USDCAD. Et la semaine passée, avec l'analyse qu'on a faite, on sait tous que le pétrole est lié au, le Canada est lié au pétrole. Donc, on analyse le pétrole. Ça nous permet d'avoir la direction du Canada. Pourquoi payer exportateur? Le reste, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez faire des recherches ou essayer de voir, vérifier vous-même qu'est-ce qui se passe quand le pétrole est en hauteur comparé au Canada. Est-ce que ça monte, ça descend? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Voici ce qu'on avait comme analyse. Rectangle. On a suivi le prix. Ça arrivait jusqu'à la résistance du petit rectangle. Et là, chute libre. Ok. Présentement, on s'est arrêté à ce niveau-là. On était, je pense, quelque part ici. Et on a dit, soit le prix va monter, dépasser le point pivot, revenir, retester le trend line que ça respectait pendant un bon nombre de temps cette ligne horizontale-là avant de repartir. Mais cette résistance est à considérer. Ok. Donc, voilà. Est-ce que notre plan s'est reproduit? Notre plan a été vérifié correct? Je dirais plus que le prix à ce niveau-là au lieu de monter la semaine passée. Parce que ça, c'est cette semaine. Attends. Je vais même mettre une ligne au bien spécifié. Marché, c'est ouvert. Je crois le 12. Dimanche, 14. 15. Ok. Bon, il y a eu un gap. Le gap, là, c'est l'ouverture du marché. Ok. Donc, on n'avait pas ces informations-là. Le mardi qu'on a analysé, voici tout ce qu'on avait et on voulait que le prix monte. Qu'est-ce qui se passait? Au lieu que le prix monte, le pétrole est descendu. Mais comme on avait déjà un plan pour ça, voilà. Quand le pétrole descend, on va vendre tout ce qu'il y a à cadre de vent et acheter toutes les devises ou cadre derrière. Ok. Maintenant, la semaine, la semaine actuelle, voici ce qu'on a. Le prix est monté. Ok. Si ça fait trop, on peut nettoyer. Je peux... On peut tout recommencer. C'est à peu de temps. C'est bon comme ça ou... On recommence. Vous êtes silencieux ce matin. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Pour ceux qui ont déjà travaillé ou analysé ou qui connaissent une stratégie qui concerne les gaps dans le marché, qu'est-ce qui se passe généralement? ou qui a fait partie vu qu'il n'y a pas de réponse le prix revient toujours pour fermer l'ouverture parce que là il n'y a pas de prix à ce niveau voilà voilà il n'y a pas de prix pour une raison d'attaque terroriste ça c'est le côté fondamental on ne va pas trop rentrer dedans on fait des analyses techniques ici donc qu'est-ce qu'on s'attend à voir option 1 on va continuer jusqu'à là pourquoi jusqu'à ce niveau rappelez-vous résistance ok et qu'est-ce qu'il va se passer le prix doit revenir fermer cette ouverture ok soit voir un truc comme ça avant de maintenant avoir une bonne direction ok soit vers le haut ou tout simplement jusqu'au support ok au moins jusqu'à ce niveau là qu'est-ce qu'il y a ça on 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 Dans les deux cas, c'est un mardi, il n'y a pas de direction bien définie pour l'instant. Mais c'est important d'avoir deux options. Quelqu'un veut ajouter quelque chose, vous voyez quelque chose d'autre. Enfin, il y a un message. Non, il n'y a qu'à voir, rien d'autre. Ok, donc that's it for card. Option 1, on veut que le card soit plus fort. On voit le card plus fort, but il y a une résistance pas loin là, de quelques pipes. Et une fois qu'on arrive à ce niveau, on verra bien quelle direction prendre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant si le card continue à monter? Ça veut dire que? Ok, donc on va sur USDCAD. USDCAD. On a vu qu'il y a la possibilité d'un dollar faible et d'un card strong. Attendez, je veux voir quelque chose. pas un peu d'un dollar faible et d'un dollar faible et d'un dollar faible. Le SD card, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai enlevé toutes les options, le smurfing, smurf possible qu'on a vu et tout et tout le tralala. Pourquoi? Parce que je voulais recommencer sur quelque chose d'assez clean, ok? Maintenant qu'on a fait tout ça, on a toujours ça là qu'on vend. C'est parti. Je vais zoom in. Je vais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que, ok, le marché a sauté quelques points. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça continue. Cette brèche là est fermée avant d'avoir des petites bougies, ok? Est-ce que vous allez considérer ce troisième point comme une confirmation de smurfing smurf? Oui ou non? Merci. 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 dollars faibles. Ce qui veut dire que normalement, USDCAD, on doit chercher à vendre, ok? Mais ce chat-là nous montre qu'il faut vendre. On est au point pivot du premier rectangle, résistance du deuxième rectangle. Donc, si on veut suivre ça, d'abord, voilà la direction qu'on est supposée prendre. Résistance, projection, j'ai pas envie de toucher ça pour l'instant. Ok, résistance, voici la projection, ok? Parce qu'on allait faire résistance au point pivot, point pivot retour à la résistance. Donc, résistance maintenant au support, ok? Juste pour récapituler, on a déjà eu ça, résistance, point pivot, point pivot retour à la résistance. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Résistance, support. J'espère que vous voyez le premier, le petit rectangle. Maintenant, dans le grand rectangle, qu'est-ce qu'il s'est passé? On est parti du support, au point pivot de passer, on a même cassé là, le point pivot là, mais on est revenu à cette zone, ok? Normalement, option numéro 1, on repart. Bon, pas option numéro 1. Normalement, ici, on est très loin du point pivot, donc on est supposé finir, arriver jusqu'au support. Bate au lieu de ça, le prix est remonté, ok? C'est remonté, venir toucher le truc. Donc, venir toucher le point pivot, ok? Donc, ça, c'est ce qui est normalement supposé se passer, on doit revenir. Parce qu'on n'est pas revenu. Ça peut être tout simplement un pull back, parce que voici l'impulse. Ça peut être juste une correction. Avant de voir, je sais. Tout ce temps, il faut qu'on voie, on parle de correction, de quel niveau? Si on veut inclure cette zone, malgré que ça a arrêté là et que ça a formé un range. Si on veut, si quelqu'un se dit, non, moi, je suis bullish sur USDCAD, qu'il pleuve, qu'il neige, ok? Pour maintenir son analyse, on est parti. Impulse, correction, impulse. Ça, c'est impulse, correction. Après cette correction, impulse, ok? Donc, le prix n'est pas supposé s'arrêter là. Mais, cette structure-là nous montre, selon moi, un changement de direction. On est passé du marché aussi à faire des high-high, un sommet plus haut que l'autre, dessus, 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 jusqu'à ce qu'on s'arrête là. Une fois qu'on s'est arrêté à cette zone, on ne parle plus de marché aussi, on parle de marché baissier, ok? Vu que tout a changé, où est-ce qu'on part? On est parti de l'impulse, dépassé le point pivot. Normalement, de là, on est supposé revenir ici. Donc, on peut considérer ça comme l'impulse. La correction, comme ça, ne se fait actuellement. Et, voilà. Voilà où on est supposé venir. Retour au support, ok? Mais, à l'intérieur de tout ça, on a un smurfing smurf, ok? Ce qui veut dire, pour que notre smurfing smurf soit validé, il faut que le dollar continue à la hausse et que le cadre, le pétrole, descende, ok? Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est important d'avoir plusieurs options. Donc, pour mesurer notre projection, on va aller de là à la première épaule et puis projeter ça là. Merci. En termes de Tipeee, ça nous fait à combien de pipes? 114 pipes. Pour combien de pipes, si on doit revenir ici? 273 pipes. Ça va vous de voir. On sait déjà que le mardi, à ce niveau-là, où on est présentement, on ne peut rien faire. On ne peut pas prendre de position. Tant que la structure n'est pas bien définie, on ne voit pas une meilleure structure que celle qu'on a présentement. Parce que là, ça n'indique pas d'achat, ça n'indique pas de vente. C'est plutôt une résistance, une petite résistance. Donc, on attend de voir ce qui va se passer à ce niveau. Si on revient au point pivot, qu'est-ce qui va se passer ou est-ce qu'on va continuer? J'aimerais bien voir le marché monter jusqu'au point pivot. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous avez fait le cycle du marché et vous savez que le mardi, si le marché est en hauteur, le mercredi, on voit un retournement de structure. Donc, on va voir un marché baissier. Ou si le marché commence à descendre vers l'après-midi, alors on va voir quelque chose de différent. Vu que Lucas aime bien la théorie du rectangle, je vais lui demander de voir, selon lui, s'il y a des lignes horizontales à ajouter ou pas. Donc, Lucas, qu'est-ce que tu penses? Tu peux en-mute et répondre? Le rectangle, j'ai fait le même rectangle ici. Mais du côté du Smurf and Surf, j'ai plutôt considéré, j'ai considéré le, l'autre point, le Loa, 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 après le Loa, Loa, juste après ça, avant le gap. Alors, selon mon train de la M, en fait, il y avait le gap à fait qu'à suivre du train de la M, il est en train de retester ça présentement. Ah, ok. Je vois. Oui, mais aussi avec le, sinon le rectangle, c'est ok pour moi. Et puis, à ce niveau, c'est comme si le point est en train de retester le mini pivot qui existe. Alors, du coup, c'est soit ça retourne au pivot et descendre, ou bien si ça arrive au pivot, ça casse le pivot et puis casse la résistance. Comme ça, du coup, on est sûr qu'il y aura un enjeu. Mais dans le gap, comme ça, si ça touche le pivot et que ça ne passe pas le pivot, alors du coup, ça retourne comme, comme tu la dessines avec le pivot. Ok, 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 et maintenant le truc, le netline, c'est bon, c'est ce que tu as. Le netline, ça descend au point vert, le vert là, à 8 noms, ça descend jusqu'au point, à 8 noms. Jusqu'à là. Ah oui, c'est ça. Comme ça. Oui, oui, c'est ça. Là, c'est comme le netline. Oui, c'est ça. Ok, c'est bien, Baptiste, ça, c'est ton netline, ça, que tu as, tu as deux points. Et le troisième. Ou c'est moi qui ai trop zéro. J'avais, en fait, le premier. Ouais, et puis, euh, le. Ou tu considères ça. Juste après le. Exactement, c'est ça. Juste après l'engolf, on peut considérer ça comme un. Ok. 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 Le net là, il doit rapprocher tout le monde. Donc, je veux être sûre d'inclure le 8 à l'intérieur. Ok. Donc, c'est un truc comme ça que tu as. Oui, c'est ce que moi je répète. Ok. Et en termes de projection, je veux bien être sûre que c'est toujours la même chose. 8. 8, 8, 8. Ok, donc si on considère ça, ça veut dire qu'on est très très proche du Tipeee. Ok, c'est combien de Pipeee ? Moins de 100 Pipeee. C'est pas mauvais comme analyse. C'est pas mauvais du tout. On a toujours ça que je veux garder. Ça aussi que je veux garder. But, j'ai un truc. Je ne sais pas si ça va faire un peu trop. Ok. Du point pivot, oui. Retour au support. But, cette résistance aussi est assez importante. À ce niveau-là, il faut qu'on garde ça, c'est important. Peut-être qu'on va mettre ça en... Il y a aussi ça. Quand on arrive à une résistance assez importante, qu'est-ce qu'il se passe ? Le prix des soeurs. Il y a aussi ça là, qui est très très important. Donc, j'ai plus envie de mettre ça comme ça. Pour avoir moins de lignes. Mais, j'espère que tout le monde a compris. Vous êtes d'accord avec le Smurf & Smurf de Luca ? Je zoom in. Peut-être à cause de la ligne jaune, non ? Ok, attends, je déplace juste. On est d'accord ? On est d'accord ? Oui, non, oui, non. Vous aurez placé votre Smurf & Smurf ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Ok, il n'y a pas de réponse. Aujourd'hui, là, les gens sont fatigués. J'aurais dû commencer par demander le week-end comment c'était. Parce que je vois que... Même pour répondre, là, c'est compliqué. Si vous voulez, des fois, on peut changer aussi l'heure de... De zoom. Parce que notre zoom est supposé être interactif. S'il n'y a pas de réponse, ça fait... Ça fait un peu bizarre. Ok, donc ça veut dire que... On va voir vos tchats sur le dollar canadien. Et aussi sur le dollar. Enfin, j'espère. Parce que la semaine passée, là, on a demandé à voir vos tchats. Et tout le monde est resté silencieux pour la plupart. Je n'ai pas vu de tchats. À moins que je ne sais pas, moi. Luka, tu as reçu des tchats, toi ? Parce que moi, je n'ai rien reçu. Donc, ce n'est pas cool, d'accord ? On a besoin de voir vos tchats. Pas parce qu'on veut voler vos trading. Simplement parce que... Ça nous permet de savoir qu'on est tous au même niveau. Vous comprenez. Et c'est plus facile d'avancer de cette manière. Mais quand il n'y a pas de tchats... Il n'y a pas de feedback. On n'a pas votre avis. Ça revient au même de rester à la maison, de faire nos analyses. Et juste se taire. Or, ça n'aide pas la communauté. Donc, s'il vous plaît, postez vos tchats. J'aurais bien continué avec d'autres analyses du dollar et du card-bat. Je vois que vous aimez bien ça, USDCAD. On a fait USDCAD. On a fait Dixie. On a regardé le pétrole. Vous connaissez aussi leurs projections. On veut voir que vous êtes capable d'analyser de vous-même. Par exemple, après avoir analysé le pétrole, si on part sur CAD-CHF. Comment vous aurez analysé ça? Votre analyse principale sera de vendre ou d'acheter le CAD, sachant que le truc, le pétrole, est plus en hauteur. C'est plus en position d'achat. Vous pouvez écrire dans le inbox. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc le Canada, par exemple, Canada Swiss franc, vous allez vendre ou acheter, sachant que le pétrole est en hauteur et la direction du pétrole donne la direction du CAD. Normalement, si le pétrole est en hauteur, vous devez continuer à... Vous devez chercher des points d'achat pour cette devise. Bon, je crois que je vais vous laisser la semaine. Bonne semaine. On espère voir vos analyses. Dites-nous si vous voulez qu'on continue avec le trade-out. Si oui, essayez de préparer aussi des questions pour nous, pour que ces séances soient plus interactives qu'elles sont présentement. Merci. À la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada